Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon lundi à tous. Et puis les choses ont repris ce matin, mais je viens faire une vidéo comme ça, chap chap. Le déterreur de frigo. Lui qui a déterré le frigo, M. Jean-Jacques Mboué Mboué, c'est son nom qu'on nous a donné. Le vaurier. Parce que j'ai vu vos commentaires, non, on va savoir ce qui s'est passé, mais est-ce que ça va dans vos têtes là-bas? Hein? Vous qui posez ce genre de commentaires sous mon poste là-bas, on ne peut pas prendre une partie. Un homme qui quitte une femme, ça dit qu'il vient déterrer le frigo, où il y a les vivres, où il y a les provisions de la maison, que ses enfants vont manger, il prend ça, il veste ça dans la poubelle, il met sa pêle-mêle, il débarrasse toute la maison. Ça dit qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cet homme-là? Là, ma chérie, comme je dis là, ça dit qu'il y a des démons qui quittent ta vie là. Tu ne sais pas que c'est le démon qui est parti. Cet homme-là même aurait pu te tuer. Un homme qui a posé un tel geste. J'ai dit qu'en France ou bien en Europe, oui, mais en France, il y a beaucoup de vaurier là-bas. Vous les hommes, vaurier là. Vous êtes nombreux. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous valez? Ça dit, toi, un homme qui te comporte, qui se comporte comme ça, qu'est-ce que vous valez? Oui, ma chérie, j'ai vu dans ta vidéo, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais, mais c'est un Camerounais et puis après. Hein? Tes frères ivoiriens ne sont pas là-bas. Tes frères ivoiriens même aussi ne sont pas mieux. J'ai dit, le concours des menteurs là, ceux qui viennent en premier, il y a les Congolais. Et puis maintenant, entre les Camerounais et puis les Ivoiriens là, on les a cherchés. Donc les trois grands menteurs parmi les Africains de la planète, il y a Ivoiriens, Camerounais, Congolais. Donc tu n'as pas dit que non, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais et puis après. C'est un Camerounais et puis tu as fait 11 ans avec lui. 11 ans dans le concubinage. Ça dit, on vous mougou là-bas comme si vous êtes les femmes du village. Et un Camerounais dit, Zoukoube là, c'est mon village. On peut prendre une femme au village, on va la mougou pendant des années là-bas, sans mariage. Mais toi encore, vous êtes en Europe, vous êtes partout. On vous prend, on vous laisse dans le concubinage encore. Wobrou les femmes africaines. Ça dit que toi, tu es là, tu engraisses un homme sans aucune garantie. Oui, on n'a qu'à vous dire autre chose, mais le mariage là, c'est une garantie aussi. Ce n'est pas possible. Et tu prends ça, tu pleins, oh, 11 ans de ma vie. 11 ans de ma vie. J'ai vu un commentaire. Les frères ivoiriens disent d'abord que vous préférez aller sortir avec des gens d'une autre communauté parce que c'est là-bas qu'on donne beaucoup d'argent. Les femmes africaines, les femmes ivoiriennes, c'est ce qui est ressorti. Maintenant, si c'est gâté là, tu pleures, pourquoi? Si c'est gâté, tu vas dire non, c'est l'homme et puis c'est gâté. Mais il ne faut pas dire que c'est un Camerounais, pas ivoirien là-dedans, mensonge là. Ivoirien n'est pas mieux que Camerounais. J'insiste là-dessus. Les trois rapaces de mensonges en France là-bas, c'est vous que je viens de citer. Donc cet homme-là, il a quitté ta vie et puis lui l'a accès à ta maison. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous ai dit, quand vous vous séparez d'avec des hommes, l'homme n'est plus ton camarade. Il y a déjà fait une vidéo, quand je parle là, Dieu merci, il y a certaines femmes qui comprennent mon message, qui rentrent en contact avec moi. Oh que oui, il y avait une aussi à Los Angeles avec son mari. Ouais, 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 j'ai dit ma chérie, change la série de la porte. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, quand vous vous séparez d'avec des hommes, vous restez dans pitié. Ça veut dire que parfois vous êtes pathétique, vous les femmes africaines. On vous parle, c'est comme, ça veut dire, c'est comme s'il y a du béton dans vos oreilles quoi. Moi, je me suis séparée d'avec toi. Mon ami, les périmètres qui sont là, tu es en train de venir, il te voit déjà. Ça veut dire, tu es en train de t'approcher les cinq mètres de ma maison, il te voit. Si c'est pour que je mette l'un dans le système de sécurité là, je mette l'un dedans. Oui, quand on est dans un, quand on avait un bloc appartement, ce n'est pas évident. Mais tu changes la série de la porte, où il va rentrer. Si vous changez la série de la porte là, vous voyez, ce n'est pas la première vidéo. On avait déjà vu une vidéo où le monsieur était parti et puis il violentait la femme. Ça, c'est passé sous silence. Et puis aujourd'hui, il y a cette vidéo où ce goujard là, j'ai dit, vous êtes des bons amis en France là-bas. Beaucoup d'hommes parmi vous. Vous avez dit, il ne faut pas mélanger, mais vous êtes nombreux, vous les verriez là-bas. Je ne sais pas si c'est passé, l'Afrique est trop proche de vous là-bas. Je ne vois pas quel garçon au Canada ici, hein, quel garçon au Canada ou bien aux Etats-Unis qui a séparé à une femme et puis elle est venue déterrer le frigo. Ah, mon nia, qui m'a couché ? Je dis que vraiment c'est pathétique les femmes. Vous faites pitié. Mais dans ce genre de cas là, comment les femmes ou bien les hommes vont se mettre derrière des sans-papiers ? Hein ? Mais les femmes me rejoignent ici, j'ai les papiers, tout et tout. J'ai dit, mais il n'y a pas de garçons là-bas. Ah, les pâteuses, tu vois, les prenais sans-papiers, tout de suite là, c'est un problème. Les femmes, les hommes aussi, c'est pareil. Ça dit qu'on est dans cette méfiance-là. Ben, les gens ne sont plus honnêtes comme par le passé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui, mais retenez ça. Moi, je dis à mes filles, hein, je dis à mes filles, vous êtes en Occident ici, si vous voulez vous marier, je chante ça, tellement je chante ça là, je sais que ça va marcher. Je dis à mes filles, si c'est les garçons, je n'ai pas de problème. Tu veux te marier là ? Si tu n'as pas pris un Ivoirien, tu prends un plan. Il y a dit ça, et je le répète ici dans une vidéo. Mes filles, si tu n'as pas pris un Ivoirien, pas un Ivoirien là, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, l'ouest, on va se croiser là-bas. Mais tu vas aller prendre un autre de l'Afrique là-bas, il va aller investir dans son pays. S'il a investi là-bas, tu as tout perdu. Si vous vous séparez, que lui a tout investi, je dis que le seul noir à mes enfants, à mes filles, que vous pouvez marier aussi au Canada, c'est les Haïtiens. Parce que les Haïtiens, lui, il n'est pas dans le fait de y aller construire en Haïti. D'ailleurs, même les Haïtiens de ma génération ne construisent même pas chez eux. Donc, ce n'est pas ceux qui ont accouché ici, bien sûr, ceux qui sont venus bébés, ganga ici, là, qui vont aller construire. Donc, dites à vos filles, elles veulent se marier demain là. Elles prennent les gens de chez nous, de votre culture. Tu es camerounais, tu conseilles à tes filles de se marier en camerounais. Là, quand c'est gâté là, au moins ça va rester à Douala. Quand c'est gâté là, ça va rester à Bidjan. Que de prendre quelqu'un de l'autre Afrique. Et puis, quand il s'est investi là-bas, tu auras perdu. Il l'a construit dans mon pays. Il l'a construit dans son pays. Toi, tu as quelqu'un de 11 ans, il ne t'a pas marié. Et puis, lui, il construit dans son pays là-bas. Donc, ça veut dire quoi ? Pendant que toi, tu entends les serrer sur toi là. Et lui, il construit là-bas. Comment vous réfléchissez ? Tu n'as pas marié à lui pour qu'il te dit non, il fallait sécuriser pour toi. Ça veut dire que toi, tu as fait Béla. Mais vous savez ce qu'est Béla là. Ça veut dire que toi, tu as travaillé. Ça veut dire que tu as fait beaucoup d'efforts pour un petit bénéfice. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un m'a venu vider tout ce qui est dans le frigo. Et puis, partir avec tout dans la maison. Prendre les lits, tout ça. Mais ça dit, je rêve. C'est en France là-bas, on peut voir ça. On ne peut pas voir ça nulle part ailleurs. On ne peut pas voir ça. C'est du tout les dépotois, les dépotois, les déchets humains. C'est en France là-bas, vous avez ça là-bas. Vous, ces hommes-là. Il y a des bons dedans, hein. Mais on est là, ils tombent sur les mauvais. Les mauvais sont nombreux là-bas. Vous êtes comme ça là-bas. Des bons armiens. Vous vous asseyez sur la tête des femmes là-bas. Femmes aussi, comme elles veulent le mariage là. Pourquoi on t'appelait Madame Tant ? Elles sont là, elles subissent là-bas. C'est en France là-bas, j'ai vu, on dit, garçon, garçon travaille. Et puis, lui ne veut pas payer la maison. C'est femme qui a payé la maison. Tout ça là, en France là-bas. Ça dit, il y a d'autres même qui vivent en Europe là-bas là. Quand ils m'envoient les témoignages là, ils ont dit que moi-même, quand je vivais en France là-bas, je suis étouffée. Une fille, une à elle à laquelle je parlais, qui est en Allemagne. Elle m'a dit vraiment, je remercie Dieu. Et puis, ils m'ont envoyé en Allemagne ici. D'autres aussi, je remercie Dieu, ils m'ont envoyé en Angleterre. Tu t'entres des bandes de villageois. Tu les vois dans les rues. Tu te dis, mais comment les hans d'ici même vont vous accepter chez eux ? Des paysans là-bas. Ils vivent en Occident, mais tu les vois dans les villageois. Mes frères qui sont aux villas, ils me sont mieux que vous là-bas en France. Ce n'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Un homme va venir tout prendre. Je vous ai dit, sécurisez vos environnements. L'homme avec lequel tu te sépares n'est plus ton camarade. Le seul lien que vous avez ensemble là, ce sont les enfants. Mais voici un mouton qui n'a même pas pensé aux enfants. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, on ne dirait pas même un peu. Il n'a même pas pensé un peu même aux enfants. Il est venu, il a tout ramassé. Et tu as... Il jette ça dans la poube. Je n'ai jamais vu ça. Je suis dépassée. Vraiment, qui es-tu ? Toi, monsieur Jean-Jacques Mboué, Mboué, qui es-tu ? Mais tu es comme tous les autres menteurs. Les menteurs africains. Vous êtes reconnus. Vous êtes très reconnus. C'est pour ça, ici, même, là, les gens disent ça toujours. On pense toujours qu'il y a des femmes blanches. Ici, elles disent, je ne peux pas me mettre un africain parce que chez vous, il paraît qu'il y a une femme qu'on vous réserve là-bas. J'ai dit, non, pas tous, là. Elle dit, ah, ben, Monique, nous, on a déjà vu ça ici. Ça fait pitié. Prenez-vous en main, les femmes. Prenez-vous en main. Parce que la seule, on a vu dans cette vidéo-là, elle ne s'est pas prise en main. Tu t'es prise en main. Et puis, toi, tu donnes 11 ans de ta vie à quelqu'un en Occident. Et puis, aujourd'hui, toi, tu n'es pas là. Tu es parti au travail. Lui, il est venu tout prendre dans la maison. Vraiment, c'est là. Ça dit, ça fait pitié. Mais il y a la misère morale même des deux côtés. Toi, la femme aussi, là, tu n'es pas une. Ça dit, vous, ça, oh my God. Ça dit, vous vivez dans le foyer et puis vous êtes là, passif. Tout vous passe dessus. Ça dit, ça dit que, comme on dit chez nous, ça dit, ton cœur ne se lève pas. Il faut que tu sois une femme qui a le cœur qui dort dans ta poitrine pour qu'un homme puisse te faire ça. C'est clair. Ça dit, ton cœur, là, ça donne. Ça dit, toi, tu respires, mais le cœur, là, il est endormi dans ta poitrine pour qu'un homme va te faire ça. Vraiment, les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mâchez les fesses serrées et les yeux ouverts, les oreilles grandes ouverts pour écouter. Parce que, regardez comment on traite aujourd'hui une soeur. On vient tout prendre. Toi, tu es un garçon. Tu dis que tu as un bangala en bas de toi. Et puis, tu viens prendre le frigo. Tu viens vider une maison. Toi, tu es garçon, ça. Garçon de chez garçon. Tu viens déterrer un frigo dans une maison. Toi, tu n'es pas garçon. Tu as une femme, l'ex. Hein? Mais, quand je suis allé lire le commentaire, quand je me suis réveillé, il paraît que les gens de son ethnie, là, là-bas, à Doualaubi, au Cameroun, là, les Mbou, Mbou, là, quand on dit leur nom, on dit que c'est comme ça, ils sont dans leur culture, là-bas, là. Ceux qui sont de son ethnie, là, quand ils se séparent avec les femmes, ils viennent tout prendre. Je dis, là, on tue vous, ces gens d'hommes, là. Ces gens d'hommes, vous séparez avec les femmes et puis vous venez prendre tout. Quand le garçon a venu lutter fauteuil, le garçon a venu lutter télévision, on est dans quel monde? Et en Europe? En Europe, tu viens lutter, ça dit que le mobilier, avec une femme, avec laquelle tu as des enfants, mais on va aller regarder, on sait déjà qui tu es. C'est pour ça qu'il est posé la question, qui es-tu? On sait qui tu es déjà. On sait que tu es un vaurien. Donc, ma chère soeur, ce monsieur-là, tu as donné 11 ans de ta vie à un vaurien, à un bon aurien, à quelqu'un, comme on dit un nyamselet, à un homme à terre, à un homme en bas de bananier, à un homme à dokaflé. C'est à lui que tu as donné 11 ans de ta vie. Donc, remercie le bon Dieu, ce monsieur est quitté dans ta vie. Un fois, remercie le bon Dieu. Ce n'est pas toutes les relations qu'on pleure. Tu vas voir que même les changements les plus souhaités, elles ont leur mélancolie. Il va te manquer un peu, mais tu vas te rendre compte qu'il ne valait pas la peine. Ce n'est pas possible. C'est dans quelle langue qu'on va vous parler. Il y a une qui m'a rejoint récemment. Le monsieur l'a fait rentrer aux États. Et il l'a fait rentrer dans les... C'est quand il l'a fait rentrer, mais elle s'est rendue compte que c'est un homme très violent. Et ce monsieur-là, malgré qu'elle est en début de grossesse, il frappe, il baïonne les enfants, il prend le fil de courant. Je dis, toi, tu es en Amérique. Et l'homme qui t'a envoyé, les enfants ne lui appartiennent pas. Et même si les enfants lui appartenaient, et lui, il frappe les enfants. Et toi, tu tolères ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu tolères ça? Pourquoi tu tolères qu'un homme prenne le fil de courant pour frapper les enfants? Parce que tu veux être marié? Mais dis-toi que ce monsieur-là, le jour qu'on le prend, toi aussi, tu vas être considéré comme une complice. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est chaud sur lui, aux États. Il dit qu'il était diplomate. Donc, lui, il s'en fout. On l'a poigné aujourd'hui. Il a passé les fêtes au Nuf là-bas. Actuellement, là, c'est chaud. Il a quitté la maison. Mais c'est clair. Tu vas prendre des fils de courant pour frapper mes enfants? Parce qu'on va dire que l'homme appartient, les enfants appartiennent à tout le monde. Hey! On est où là? Les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous parle là. C'est avec mon cœur que je vous parle. Il y a trop de bons à rire en France là-bas. Trier. Hey! On va se marier, mais on parle des moutons des hommes aussi. Ne soyez pas des moutonniers. Derrière des bons à rire. Ouh là là! Je vous laisse parce que je commence le travail. Prenez soin de vous. Pfff! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada